Saint-Pierre-et-Miquelon s'invite à Paris et s'expose à l'orangerie du Sénat. Un décor d'exception pour des paysages exceptionnels. 34 photos de Grégory Paul à découvrir jusqu'à la fin juillet. Le photographe breton amoureux inconditionnel de l'archipel a passé plusieurs mois ici pour saisir ses clichés uniques. Reportage haut en couleur d'Anaïs Furtade et François Broge. Le harfant des neiges de Saint-Pierre trône fièrement sur la façade de l'orangerie du Sénat. Ce cliché a permis au photographe Grégory Paul d'être finaliste du concours Sony Awards. Aujourd'hui, il expose pour la première fois à Paris. La star de cette exposition, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Le sujet principal étant la ville de Saint-Pierre. C'est pour ça qu'on commence avec un panoramique de la ville de Saint-Pierre vu du haut en hiver. Grégory Paul est un amoureux des animaux sauvages et de l'océan. Ce marin de formation a passé trois années avec sa famille sur l'archipel. Avec sa femme, il souhaite faire découvrir la richesse de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça reflète vraiment des endroits très typiques de Saint-Pierre. Par exemple, là, les Basques reconnaîtront leur fronton de pelotes basques, le Zaspi. A l'initiative de ce projet, la sénatrice-maire de Saint-Pierre, Karine Clairot. C'est une chance d'exposer au Sénat. Affluence, plus d'un millier de visiteurs chaque jour. Le lieu est prestigieux, très prestigieux. Donc on se dit tout de suite, est-ce que les images vont être à la hauteur de l'événement ? On va voir, déjà. Je commence à avoir des bons retours, donc c'est plutôt satisfaisant. Des paysages à perte de vue sur un territoire souvent méconnu en métropole. Qu'en pensent les visiteurs ? Les photos sont absolument sublimes, extraordinaires, elles sont très nettes. Les paysages sont absolument aïrissants de beauté, de simplicité aussi. L'exposition Saint-Pierre-et-Miquelon de Grégory Paul se tiendra jusqu'au 24 juillet 2016. Son vernissage aura lieu mardi prochain en présence de l'écologiste Nicolas Hulot et Karine Clairot. Vous n'êtes jamais allé à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Non, pas pour l'initiative d'internum. Non, pas pour l'initiative d'internum.